et bien bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur farming simulator 19 nouvelle vidéo sur la série ma ferme française un petit épisode bonus les amis en ce lundi j'espère que ça vous fera plaisir n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu si ça vous plaît tout simplement aujourd'hui on continue nos semis de printemps les derniers semis on va préparer les terres pour les semis de maïs avec voilà avec des ensembles magnifiques le petit rayon 600 que j'ai jumelé vous allez voir ça il est juste magnifique donc je vous propose de voir tout ça tout de suite juste après l'intro et donc du coup les gars on se retrouve pour la suite de la série sur la map geselberg série qui vous plaît toujours énormément donc un grand merci à vous encore une fois les amis je me répète mais un grand merci à vous ça fait vraiment ultra plaisir j'espère vous pourrez vous sortir cet épisode peut-être ce lundi je sais pas trop vous verrez quand la vidéo sort peut-être lundi ou peut-être jeudi si j'ai eu le temps j'espère que vous aurez ce petit épisode lundi pour vous faire plaisir tout simplement parce que j'ai eu un petit peu de temps ce week-end j'ai avancé pas mal sur la partie je voulais vous faire un épisode quand même parce que j'ai quand même pas mal avancé vous montrer un petit peu tout ce que j'ai fait donc j'espère vous le sortir pour ce lundi voilà les amis donc pour vous montrer un petit peu aujourd'hui dans cet épisode là on va tout simplement préparer les terres pour les maïs que je sèmerai je pense en off parce que vous l'avez déjà un petit peu vu avec le tournesol regardez juste pour montrer où on en est on est à la fin du printemps les gars et là on est dans le dernier jour de semis de maïs possible sachant que j'ai envie de semer donc non pas la grande parcelle qui est ici alors celle là ça c'est tout semé en soja du coup les gars donc ça c'est du soja mais qui est récolté là c'est planté celui-ci est planté également en soja donc normalement si je fais ça croissance ah si ça quand même si ça commence à sortir de terre parce que planté c'est en jaune voilà donc c'est en vert donc ça commence à sortir de terre pas de souci je crois qu'en plus c'est fertilisé à 100% donc ça c'est plutôt cool j'ai pas tout compris trop compris pour toi pourquoi pardon désolé mais du coup ça c'est plutôt cool et du coup je suis en train de travailler je suis en train de labourer vous voyez qu'il y a le petit action 870 qui est ici qu'on fera on finira de labourer juste cette petite bande on va semer ces deux champs là en maïs je pense que ça pourrait être pas mal et pour ce faire les amis j'ai chaussé alors merci encore pour les tous les retours vous êtes quand même pas mal pas mal moqué de moi pour pour les petits pour l'histoire des cochons là j'ai vu ça dans la vidéo de dimanche là pardon franchement c'était assez assez cocasse voilà c'est assez marrant à voir mais c'était de bonne garde donc un grand merci à vous franchement c'était voilà mais juste pour montrer il y a aussi les animaux je crois que j'ai trois palettes de laine qui est produite vers les moutons et voilà tout est dans le vert il n'y a pas de souci et pour les cochons la santé donc là on a 90% c'est plutôt bien pour les moutons et là pour les cochons ça remonte parce que j'étais vraiment dans le rouge donc du coup voilà ça remonte petit à petit tout est dans le vert aussi voilà plus ou moins dans le vert donc ça remonte petit à petit les gars mais c'est plutôt cool voilà notamment il aurait pu y avoir de de pertes enfin d'animaux morts d'animaux morts on va dire voilà c'est voilà normalement ça devrait ça devrait bien fonctionner maintenant donc j'ai chaussé j'ai jumelé pour 3250 euros le larion alors c'est pareil on a encore diminué parce que les jours passent j'ai 4000 euros par jour qui saute dans l'entretien de véhicules et j'ai pas de rentrée d'argent forcément donc après j'ai pas regardé le prix de vente j'ai que trois palettes de laine de mouton donc c'est pas forcément ultra intéressant de les vendre en plus le prix en bas sachant que la laine c'est pas comme sur le 17 ans avant ça se vend pas aussi cher les gars donc j'ai mis le le rayon pardon 650 avec des pneus mitas en rouge jumelé qui est juste terrible je trouve magnifique comme ça ce petit rayon et on va sans plus tarder le prendre qui est 6 heures du matin déjà faut pas qu'on traîne les gars si on veut semer nos maïs avant la avant la fin du hop avant la fin de la journée tout simplement parce qu'après on pourra plus semer donc du coup il faut que je vais laisser le temps x5 je vais pas tricher je vais pas le mettre en x1 je vais laisser quand je vous ai dit x5 ou x15 et du coup comme ça regardez le petit gyrophares derrière vous avez vu sur la herse donc on va faire comme en vrai j'ai labouré déjà un champ donc ce qu'on va faire c'est qu'on va passer un petit coup de un petit coup de herse tout simplement pour casser un peu les mottes un peu comme en vrai parce qu'on ne sème jamais derrière un labour comme ça en direct surtout surtout du maïs donc du coup il y a des reprises de terre qui sont à faire et là on va le faire sans plus tarder les gars on va essayer de faire ça de façon réaliste j'aurais pu ne pas labourer parce que ça aurait très bien marché mais je voulais quand même la boue un petit peu et comme ça on va le faire un petit peu en vidéo finir le champ aussi je pense que ça pourrait être sympathique en tout cas n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu ça me fera extrêmement plaisir sûrement voilà on a arraché 2000 like sur l'épisode numéro 1 je crois l'épisode de numéro 2 on a fait un petit peu moins mais je propose avec sur celui là on dégomme tous enfin que vous dégommiez tout simplement la barre des likes ça me fera extrêmement plaisir les amis franchement mais en tout cas merci pour tous les retours franchement ça fait plaisir il n'y a pas à dire donc allez on va déplier le semoir donc c'est cette cette parcelle là qu'on va reprendre là ça va aller assez vite parce que l'air c'est quand même assez large quand j'ai dit déplier le semoir mais non c'est l'air ça qu'on déplie c'est l'air hop donc allez on baisse ça et on est parti alors j'espère qu'il va pas trop peiner 12 à l'heure ouais non ça a l'air d'être d'être correct parce que l'air c'est quand même assez balèze il y a quand même une belle petite herse là bon ça a l'air de ça a l'air de le faire pas de souci voilà donc là c'est vraiment réaliste comme en vrai bon après c'est peut-être qu'il patine un peu parce que c'est sur du labour ça c'est pas impossible donc comme ça on va faire ça là donc j'espère que le temps va pas passer trop trop vite voilà qu'on va arriver à faire ça assez vite quand même comme ça après je m'empresserai de semer vous verrez dans le prochain épisode si j'ai réussi à semer les deux champs ou pas parce qu'ils sont pas très grands mais il faut quand même les semer donc on a j'ai jusqu'à minuit on va dire pour semer normalement avant que avant que ça s'arrête au pire je pourrais laisser le harion en rouge humelé pour semer normalement ça devrait passer donc je prendrai le harion 600 pour semer avec le soir monograine là le petit lemken et ça devrait le faire ça devrait plutôt bien se passer donc là je vais me laisser une petite bande je ferai là le tour après hop voilà tac et on va re baisser tout ça et on est reparti allez maurissa par contre il est un peu à la peine quand même il est en vrai que ça l'occupe on voit que ça l'occupe quand même ça c'est un alors je crois que cette verre ça vous l'a trouvé je crois sur le mode hub je dis pas de bêtises sur console je ne sais pas mais il me semble qu'il est dispo sur sur le mode hub du jeu et je trouve qu'avec le harion 650 là ça a quand même de la gueule je pense que vous en pensez les gars dites mon commentaire en rouge humelé comme ça c'est plutôt pas mal moi j'aime bien en tout cas j'aime bien j'aime bon ça prend quand même assez large même si bon mais peut-être qu'il est tout juste assez puissant je dis pas peut-être pas voilà mais bon après j'aurais pu semer aussi par dessus comme ça ça aurait pu marcher aussi mais je voulais faire ça quand même de façon réaliste que j'ai acheté cet air justement exprès au début de la série j'ai acheté exprès pour pouvoir semer pour pouvoir reprendre le labour comme ça pour faire quelque chose de réaliste donc je pense que c'est plutôt pas mal bon elle est quand même assez large cette air celle est quand même assez balèges mais je crois que ouais le 6 ans bon il emmène mais mais il faut bien ça donc là c'est pareil je vais laisser de quoi faire les fourrières donc là oui que j'ai pas trop traîné à 6 heures du matin parce que sinon je voulais pas me faire prendre je vais pas me faire avoir au niveau du timing parce qu'après ça aurait été compliqué ça aurait été compliqué donc normalement bon si la vidéo sort lundi il y aura sûrement un live comme maintenant tous les mardis il y aura sûrement un petit live à partir de 20 heures sur la map agri france et si l'épisode sort jeudi bah j'espère que là il vous aura plu parce que je sais pas trop quand est-ce qu'il va sortir mais voilà vu que j'ai pris quand même pas mal d'avance j'ai quand même pas mal avancé bientôt les récoltes donc je pense que le prochain épisode après qu'on va faire ça va sûrement être les récoltes parce que les orges à récolter je pense je pense je pense peut-être qu'on pourra faire un épisode de vente de laine si jamais il y a des prix intéressants ce sera à voir ce sera à voir tout ça il fera bien que l'argent rentre un petit peu je pense qu'on va pas trop stocker je vais juste me garder un petit peu de soja et du coup peut-être un petit peu de maïs si on en fait pour les cochons et peut-être du blé pardon je suis en train de tomber mal à dossier pour info donc du coup c'est pour ça que je tousse un petit peu je suis désolé qu'est ce que je disais oui peut-être du blé en garder un petit peu aussi peut-être mais bon le soja vu la surface qu'on a en soja je pense que je peux tout garder un genre vendre une très grosse partie il ya deux beaux champs surtout un qui est énorme le champ numéro 3 il est quand même costaud envoyé en haut à gauche là il ya le champ 16 qui est pas très loin aussi qui est semé je pense qu'il ya moyen de faire avec ça je pense que vous en pensez mais il ya moyen de faire si je garde même même le champ 16 oui c'est chanceuse oui je pense que je vais même pas tout gardé entièrement parce que du coup ça j'en avoir une quantité les cochons on demande pas tant que ça en plus donc d'ici là on aura bien le temps d'en ressemer il n'y a pas de souci donc du coup voilà peut-être garder un petit peu de dorge du coup pour pour les cochons voilà voilà alors tournesol je sais pas si je vais le garder parce que attendez voir si je crois que c'est soja tournes ou tournesol ou colza si je dis pas de conneries un truc comme ça bon moi je pourrais vérifier mais vérifier après donc du coup si on garde du soja c'est rien de garder du tournesol on va le vendre surtout ça se vend plutôt bien le tournesol il ya quand même des belles surface donc du coup c'est plutôt pas mal pire ce que je pourrais faire après c'est mettre peut-être l'ouvrier c'est que ça me dépensait de l'argent ça me coûter de l'argent après dans le champ d'à côté et finir vous voyez la petite bande qui reste à finir à côté qui reste vraiment pas grand chose donc du coup on va finir de labourer ensemble là je suis content de mon ensemble là je suis assez content franchement ça rend plutôt pas mal moi en tout cas je je sur kiffe hop même si l'air c'est peut-être un poil large par rapport au tracteur peut-être au moins là les gars on n'a pas le temps de pas le temps de niaiser comme on dit soit un petit peu en vie intérieure ça fera plaisir à ceux qui aiment bien c'est dommage qu'on peut pas lever le carreau et tout ça et c'est très la du la du chauffage en fait du du carreau derrière là je trouve que ça gâche complètement la vue alors après sûrement que en vrai il ya ça aussi je sais pas j'ai jamais fait attention mais mais c'est vrai que c'est dommage dans le jeu en fait on trouve que ça gâche plus la vue qu'autre chose mais bon est-ce que je suis pas trop mal je suis pas trop mal on reste tiré droit alors j'ai mis le mode gps les gars j'ai mis le mode gps mais le problème c'est que j'ai acheté les tracteurs sans mode gps façon système de guidage vous savez que normalement quand vous mettez je crois le mode gps sur la partie normalement après quand vous achetez vos véhicules il faut choisir avec ou sans guidage parce que ça y a un surcoût en fait et quand j'ai voulu le faire je me dis tiens je vais rajouter car ça va pas coûter bien cher et bah quand j'ai vu le prix que ça a demandé les gars je me suis dit bah tant pis il n'y aura pas de gps pour le moment peut-être par la suite mais pour le moment il n'y aura pas de gps les gars je crois que c'est 15000 euros il me semble pour ajouter le système de guidage donc c'est juste abusé enfin abusé enfin ouais je trouve que ça fait cher pour même en vrai 15000 euros je trouve que ça fait un peu cher parce que j'en sais rien mais mais bon voilà juste pour vous dire attendez voir je vais peut-être faire la fourrière là ça se sera fait hop on va se mettre là ça comme ça tac bon après même si j'en oublie un petit peu c'est pas forcément grave parce que la bourre et tout ça va se mettre quand même par dessus il n'y a pas de soucis ah non pourquoi je la replie mais pourquoi tu appuies sur le x jérémie c'est la touche c que tu veux donc là par contre ce qu'il faut faire gaffe c'est pas écraser comme tout à l'heure quand j'élaborais écraser l'orge parce que du coup voilà tac on va vers une marche arrière ouais j'aurais même au pire j'aurais pu reculer là directement 6h59 bon ça va c'est pas tard normalement ça devrait tout devrait bien se passer je devrais pouvoir semer mon maïs sans trop de soucis mais voilà du coup j'ai fait exprès de prendre le mode saison comme ça en 6 jours oui c'est oui c'est six jours je crois je vais passer un petit coup ici comme ça du coup ça me permet de d'aller quand même assez vite et ça passe pile poil quoi après j'aurai plus de terre et tout je dis pas il a fallu plus de il a peut-être fait eu plus de temps pour tout faire mais du coup là non ça se passe plutôt bien tout se goupille bien j'arrive à faire tout ce qu'il faut à peu près dans les temps et comme ça la série dure pas trop trop parce qu'après on serait retrouvé et après c'est pareil plus vous mettez de jour et bah plus il y a de frais qui ça qui a fait des frais de l'entretien de la propriété et les coûts le coût du matériel du coup c'est pas forcément intéressant par exemple faire une saison en 24 jours ou en neuf jours je crois que ça fait mais je crois qu'il ya neuf jours aussi c'est pas forcément intéressant parce que vous perdez plus d'argent qu'au final que voilà et ça suffit largement pour tout faire et quand même avancer un petit peu dans la série vous montrer aussi des choses intéressantes parce que si on attendait c'est à chaque fois fallait que je fasse une vidéo enfin voilà j'aurais eu tous les champs de la map et on aurait on aurait de quoi quoi faire les gars ça je dis pas mais là du coup comme ça c'est quand même plus sympa je pense c'est quand même plus sympathique après je mettrais peut-être l'ouvrier je verrai j'en sais rien j'en sais rien je sais pas trop au pire je verrai je mettrais le on va après on va labourer avec le 800 les gars on va finir cette parcelle là on va labourer avec le 800 et on verra ce que ça dit hop ce que je vais faire là je vais lever on va faire la petite marche arrière donc ça le mode en fait c'est un mode qui permet de tourner voyez la caméra d'avant en arrière assez rapidement je remercie mon petit cède qui me l'avait envoyé je pense franchement ça vous change la vie salin alors c'est un mode qui est sorti il ya déjà pas mal de temps faudrait que j'essaie de le remettre sur mon site du coup mon site ça fait un moment les gars aussi que je n'ai pas mis à jour peut-être que j'y pense et du coup ça c'est un mode que vous trouvez surtout ici de mode taper reverse caméra et alors c'est pas dispo pour console mais vous tapez sur les joueurs pc vous tapez reverse donc en anglais voilà c'est ce que ça veut dire caméra et normalement voudrait le trouver sans trop de problèmes ça voilà donc du coup c'est un mode qui franchement est super sympa et ça permet de bien centrer la vie à chaque fois vous revenez hop c'est bien centré c'est nickel pour les manoeuvres et tout juste un petit clic moi je l'ai mis sur le joystick impeccable c'est le top du top ouais bon pire la petite bande c'est pas bien grave ce qu'on va faire ce qu'on va faire hop et on va aller là bas on va mettre prêt à faire feu lui aussi à ce qu'on va faire c'est que du coup du coup du coup du coup tic 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 qui était je réfléchis ouais on va le laisser prêt à faire feu lui pour finir de la bourrée les gars voilà voilà tac on va éteindre tout ça et on va sauter dans le 800 comme ça on va faire un petit peu de la bourre pour finir la vidéo et on sera plutôt pas mal allez maurice faites les feux aussi parce qu'on n'y voit pas grand chose le jour se lève mais alors c'est bien que ce mode saison c'est du coup les jours se lèvent et enfin les lumières sont pas les mêmes si vous êtes l'hiver en fait les journées vont être plus courtes si vous assistez l'été les journées sont plus longues ça c'est franchement top c'est vraiment sympa c'est vraiment sympathique et du coup c'est que le mode saison pas le géo france donc du coup bien de chez nous il n'y a pas de souci les récoltes et tous sont mieux sont mieux comment dire c'est mieux à voilà sur les récoltes sur le mode saison de base c'était pas forcément bien ont récolté assez tard je crois à l'automne le blé par exemple alors que là du coup c'est bien voilà au mois de juillet fin l'été simplement voilà comment comme en vrai quoi enfin comme comme chez nous simplement voilà 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 alors là on va essayer de faire ce que j'ai fait les gars je me suis pas fait chier pour limiter voilà les manoeuvres bon tant pis j'ai tapé un peu dans le machin mais c'est pour limiter au maximum les manoeuvres et tout parce que c'est assez chiant bon en vrai faut le faire je dis pas le coup je dis pas mais là on est on reste quand même dans un jeu et c'est assez chiant à faire les fourrières avec ça je vous le dis vaut mieux une charrue portée pour faire les fourrières alors qu'on faisait des petits champs comme ça des petites largeurs c'est franchement ou alors faudrait s'arrêter vachement avant pour pouvoir faire les demi-tours normalement faudrait s'arrêter genre ici par exemple pour pouvoir voir même là pour faire un demi-tour correct normalement vous vous faites un demi-tour avec des charuts traînés comme ça en général vous faites pas trop de manoeuvre vous faites un demi-tour et à pour attaquer alors que là bon ça me fait laisser trop après faire les fourrières avec ça c'est bon c'est pas le top donc du coup je préfère y faire comme ça voilà voilà pour la petite info et ben à finir ça ensemble les gars comme ça on aura bien avancé je m'occuperai de semer tout ça et on verra peut-être que le prochain épisode sera sur sera peut-être qu'on attaquera les moissons avec la tucano enfin j'ai hâte de j'ai encore pas tester cette machine les gars j'ai hâte de la tester les gars j'ai hâte de la première entrée d'argent je vois je l'espère on va peut-être pas trop stocker juste garder ce qu'il faut pour les cochons mais on va pas trop le reste paris c'est pas très réaliste mais hop ça m'arrange bien je vous cache pas là aussi un petit demi-tour comme ça je sais qu'il y en a qui diront que c'est pas réaliste mais c'est pas grave moi ça m'arrange bien et comme ça je suis fermé de réattaquer nickel voilà en plus j'ai pas trop envie de perdre de temps parce que j'ai toujours peur que mais bon 7h26 ça de tout devrait passer largement sur le smi va être assez vite aussi donc on s'y mettre ça va pouvoir dépoter comme ça on va lui on va le ramener à la ferme et après on va lui passer un petit coup de karcher et sur la charrue aussi comme ça sera nickel on s'arrêtera là pour la vidéo voilà d'ailleurs juste un retour à faire c'est plutôt pas mal voilà donc j'en profite aussi les amis les polos gifit farmer moi je pense que vous le voyez mais voilà sont toujours en vente il n'y a pas de souci les amis j'en ai encore donc si vous souhaitez acheter un petit polo gifit farmer bah vous avez dans la description le mail qui correspond pour ça donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail si vous voulez des infos tout simplement sur les tarifs tout ça n'hésitez pas alors on va pas en faire comme ça alors on passe à côté voilà non je vais pas faire demi tour là bas parce que je sais que je vais me prendre l'arbre je sais que ça va faire de la merde ah oui alors là par contre mais là le problème c'est que les gars on va faire une demi tour dans les buissons parce que j'ai mon tournesol et j'ai pas envie d'écraser comprenez bien et là qu'est ce que je fais je pars dans le champ franchement c'est la guerre ça tourne mal ça ça pour les manoeuvres c'est vraiment pas top voilà comme ça tac hop ouais c'est vraiment pas top à neuvrer ses charrues là putain c'est une galère c'est une thanas bon au pire le petit bout les gars on va le laisser pas grave de toute façon je le je vais passer un coup d'air ce par dessus donc ce sera plutôt pas mal nickel ça prend toute la largeur c'est ce que je voulais impeccable bon là on labour limite faut que je fasse gaffe à pas non plus labourer le tournesol parce que moi j'en suis capable les gars vous me connaissez vous me connaissez depuis le temps et ça c'est pour l'histoire des cochons les ya fois juste parce que j'avais mis la benne en fait il devait avoir la benne le gras qui était au milieu et du coup ça prenait sur le trigger je sais pas et du coup j'arrivais pas il n'est pas moyen de n'est pas moyen simplement voilà donc du coup c'était une thanas voilà impeccable et ces voitures qui s'arrêtent toujours devant la limite ça me saoule voilà ok laisse moi passer donc j'arrivais pas la replier oh ta gueule on m'avait compris quoi allez on va ramener ça juste mettre les feux comme ça maintenant il 7h40 les feux de gabarit pour bien se montrer quand même et on va passer un petit coup de karcher en rentrant en rentrant sur la charrue la vite fait et on se quittera dessus pour cette vidéo j'espère qu'il pourra vous sortir l'épisode lundi puis on verra donc live mardi mercredi au jeudi sûrement de retour cette série là peut-être avec le avec les moissons le début des moissons si j'ai le temps d'avancer voilà si j'ai avancé assez voilà c'est les cultures pardon sont prêtes à être récoltés mais bon on a des beaux champs de tournesol aussi à ramasser il y a moyen de faire un peu d'argent là il y a moyen de faire de faire de l'argent puis de voir après de toute façon après il faudra quand même de l'argent parce que du coup le temps va passer le but c'est de pas faire d'emprunt parce qu'on a quand même du matos comme attendez voir bon là ça va peut-être marché je le mets là est ce que le tuyau va assez loin oui c'est bon un petit coup sur l'huisson qui soit tout beau 870 et un petit coup sur la charrue tac voilà tout sera nickel c'est qu'un petit câble allez allez oui c'est ça marche des fois j'ai l'impression que sur la charrue ça impec lequel bon lui on va laisser là je pense et puis je vais m'occuper de je vais m'occuper les gars d'aller finir de rc de semer tout ça donc en tout cas n'hésitez pas à lâcher un gros pouce de cette vidéo vous a plu pensez et pensez par nos les amis aussi à vos abonnés c'est pas encore fait et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos casier